Peut-être que simplement ces patients-là qui se réveillent, ils doivent se remettre dans une autre notion du temps à nous, qu'ils ont vécu dans une autre notion du temps, ou sans notion du temps. Peut-être qu'ils étaient dans la réalité. Que devient le temps lorsque l'on s'endort, ailleurs, profondément ? Revient-il au réveil ? Depuis 9 ans, Olivier Pantet est médecin, aux soins intensifs du centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, à Lausanne. Il s'occupe des cas les plus graves, de personnes qui arrivent aux urgences et dont le pronostic vital est engagé, de personnes plongées dans le commun. Dans le combat contre la mort, chaque minute compte pour le médecin. Pour les familles, chaque seconde d'attente est un calvaire. Pour les malades, le temps, lui, semble disparaître, ou s'arrêter. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom est Laure Gabu. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bien et vous ? Très bien, très bien. Vous êtes prêts à commencer la visite ? Oui. Vous avez bien commencé ce matin ? Oui, un petit peu tôt, 7h15. Vous avez fait le tour des patients, c'est ça ? Oui. On a commencé, comme d'habitude, par faire le tour de tous les patients d'unité, en présence de l'équipe de nuit et de l'équipe de jour. Définir ce qu'il faut faire pour chaque patient dans la journée, définir qui peut être transféré, s'assurer qu'on a des places pour tous les nouveaux patients à admettre, s'assurer qu'on peut lancer tous les blocs opératoires des patients qui sont censés arriver chez nous après, et puis organiser le travail. C'est ce qu'on a fait entre 7h15 et puis actuellement. Donc là, tout est en route. Et là, vous nous emmenez où ? Alors, je vous emmène au sein des unités que je supérise actuellement. Et c'est plus précisément l'unité 3 des soins intensifs. Et vous, vous êtes arrivé de la camp, dans cette unité ? Moi, j'ai commencé au soins intensifs du CHUV en 2011. Ok. Et qu'est-ce qui vous intéressait pour aller au soins intensifs ? Je pense que la raison pour laquelle j'ai fait de la médecine, déjà, c'était que j'avais un intérêt pour tout ce qui était biologie, science en général. Et puis, je voulais à tout prix faire un travail où je puisse utiliser ce genre de connaissances, tout en gardant les pieds sur terre. Puis, il me semblait que d'être confronté régulièrement à des patients qui avaient des maladies graves ou qui mourraient, ça allait m'aider à garder les pieds sur terre. Puis, parmi toutes les disciplines médicales qui existent, j'ai l'impression que les soins intensifs, c'est une des disciplines où on voit forcément le plus souvent un genre de catastrophe. Et je pense que j'ai choisi cette discipline à cause de ça, en fait. Du coup, je garde bien les pieds sur terre, je crois, avec tout ça. On est devant la porte d'entrée des soins intensifs. Donc, vous voyez, ce que je peux vous montrer là, la salle d'attente où attendent les familles, des fois. Donc, c'est ici qu'elles doivent parfois trouver le temps très long. Ça, c'est la porte qui doit leur faire parfois très, très peur aussi quand elles sonnent pour aller voir leurs proches malades. C'est vrai qu'il y a très peu de fenêtres. On a malheureusement la malchance d'avoir une unité de soins intensifs avec relativement peu de fenêtres. C'est pas un environnement très lumineux. Mais ça, d'ailleurs, les patients peuvent en souffrir. Parce que comme il n'y a pas toujours de fenêtres ou que c'est un environnement qui est assez sombre, avec beaucoup de lumière artificielle, ils perdent beaucoup la notion du jour et de la nuit. Alors voilà, on rentre dans une unité de soins intensifs. Vous avez ici, à votre gauche, après la porte d'entrée, une petite salle qu'on utilise pour les entretiens de famille. C'est une salle où on ne donne pas toujours que des bonnes nouvelles, malheureusement. On a environ 10% de nos patients qui décèdent dans nos murs. Donc, dans la majeure partie des cas, on peut aussi dire aux familles qu'on est contents, que les patients répondent au traitement, qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont sortir de l'hôpital. Comment vous vous sentez quand vous rentrez chez vous après une journée où il y a eu plusieurs décès ou un décès ? De mon point de vue, comme je ne peux pas éviter les décès, comme de toute façon ils arriveront, enfin certains, quoi que je fasse, ce qui est le plus important pour moi, pour que je me sente bien et que je puisse m'endormir à la maison, c'est d'avoir l'impression que j'ai fait et qu'on a fait tout ce qui était possible. Le plus gênant, évidemment, c'est de ne pas pouvoir se dire ça. Mais disons, je pense que je n'ai jamais été confronté à cette situation. Et c'est aussi pour ça qu'on partage vraiment toutes ces situations avec d'autres collègues, c'est pour être certain qu'on pense à tout constamment, toutes les possibilités. Alors on va visiter notre premier patient. Donc là on s'est désinfecté les mains et puis on a endossé un équipement de protection dans un sas comme celui-là. Voilà, on rentre. Bonjour, voilà ma collègue infirmière qui s'en occupe. Voilà. Donc là, le patient que vous voyez, c'est un patient qui souffre d'une insuffisance hépatocélulaire sévère, c'est-à-dire que son foie ne marche plus. Et pourquoi est-ce qu'il a les yeux encore ouverts ? Est-ce qu'il est quand même dans le coma ? C'est parce que, heureusement, il est plutôt en train de se réveiller. Donc là, il nous voit, il nous perçoit. Alors, il voit, il perçoit peut-être. Pour l'instant, il ne répond pas encore aux ordres. Il n'est pas capable d'exécuter les ordres. Il est encore intubé, il a encore le tube dans la bouche, là, vous voyez. Ce qui peut compliquer le réveil de ces patients qui ont fait des arrêts cardiaques, c'est les états confusionnels. Alors, c'est des patients qui ne savent plus du tout où ils sont, qui ne savent pas à quelle date on est. Bref, qui sont complètement désorientés. C'est une perte de notion de temps, de l'espace. Je n'ai jamais expérimenté ça à titre personnel, mais je pense que ça doit être un peu le même genre de sensation qu'on a tous un jour où on s'est endormi ailleurs qu'habituellement, puis on se réveille d'un coup, puis on ne sait plus où on est. Sauf que ces patients-là, ils expérimentent ça, pas que sur quelques minutes, mais sur plusieurs jours ou semaines. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant pour l'entourage. Ils peuvent aussi avoir l'impression d'être maltraités ou d'avoir été maltraités, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est des patients qui sont dans une telle peur, une telle détresse, que n'importe quel geste, même doux et affectueux par un soignant, peut être vécu comme une intrusion. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû ce délire des soins intensifs. On le nomme aussi comme ça. C'est comme s'il y a des connexions neuronales qui étaient en train de se rétablir, ou un truc comme ça, pour rien avoir. J'invente un truc. À vrai dire, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des travaux qui ont commencé ? Malheureusement, il y a des travaux qui ont commencé. On va trouver un environnement un tout petit peu plus calme pour continuer la discussion. Vous voyez que c'est difficile de rester tranquille et ininterrompu, sans bruit, en soins intensifs. Et encore, là, c'est une journée qui est tout à fait calme. Il y a des travaux, il y a autant de gens qui passent. C'est une des difficultés du travail, c'est qu'on est constamment interrompu, d'ailleurs, dans nos tâches. On n'arrive pas à faire une tâche de A à Z en entier sans être interrompu. Donc, on apprend à faire du multitasking. On doit en permanence traiter plusieurs patients, plusieurs complications, plusieurs problèmes. Voilà, je suis de nouveau interrompu par un téléphone, comme ça, vous voyez comment c'est. Mais je suis plutôt peu interrompu ce matin, je dois dire. Oui, Pantel ? Ah, il faut appeler, c'est Lucas Liodec, Edgard. Tu vois avec ? Oui, merci. Là, il y a une très grosse urgence qui va arriver, ils viennent de m'appeler pour ça. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc, c'est un déchoc de chirurgie, donc les patients vraiment très, très graves. Les polytraumatismes, essentiellement les polytraumatismes, en fait. Alors, les informateurs qu'on a ont terminé pour se disparaître du filière. Retrouver ce matin, paraphysique, les gars, la preuve en charge, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut vous sortir de la communication ? Je te laisse juste valider avec Lucas, parce que c'est lui qui est de gaffe, je ne veux pas interférer. Merci. Voilà, je suis venu au Nouvelle aussi. On peut peut-être aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est un exemple d'urgence pour lesquels on est appelé. Vous avez vu, ça fait vite beaucoup de monde. Là, il n'y a pas tout le monde qui est encore arrivé pour s'occuper d'une patiente comme ça. Vous avez vu, ça bouffait quoi de ne pas pouvoir être avec eux ? Vous n'avez pas envie d'être là-là ? Si, j'ai envie d'y aller. Mais il faut aussi faire attention. Moi, je ne suis pas de garde aujourd'hui. Je laisse les autres faire. On a toujours envie d'être là pour les patients, c'est sûr. En même temps, il ne faut pas non plus être trop. Être trop, ça nuit aussi aux prises en charge. Dans ce genre de situation catastrophique, il y a souvent quand même trop de monde autour des patients. Et puis, il faut un capitaine. Il faut un capitaine, exactement. Le temps n'a pas la même durée quand je suis à la maison et quand je suis à l'hôpital. Ça, c'est flagrant. Donc, le temps, de mon point de vue, c'est un temps qui passe beaucoup trop vite à l'hôpital, constamment. Donc, il passe vite parce que j'ai constamment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire en même temps. Parce que je suis constamment interrompu. Puis parce qu'on a toujours un petit peu la tête dans le guidon, qu'on s'occupe des patients qui ne vont pas bien. Ce n'est pas si rare que j'oublie d'aller aux toilettes, que je ne pense pas aller manger à midi. Grand classique, c'est de ne pas me rendre compte que je vais arriver très, très tard à la maison. Puis d'oublier de prévenir ma femme que je ne serai pas à la peau de souper, par exemple, aussi. Ce qui me vaut régulièrement des représailles. Oui, je pense que je n'apprécierai pas non plus. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que vous oubliez ? Vous parliez tout à l'heure pour les patients qu'il y en a qui ne voient plus quel est le jour et la nuit. C'est quelque chose d'un peu similaire qui vous arrive ? Peut-être en partie. Pas pour les mêmes raisons. Nous, c'est parce qu'on est constamment très occupés. Les patients, c'est parce qu'ils sont dans un état second naturel ou induit par nos médicaments. Mais si le temps passe vite, c'est peut-être aussi dû à la configuration des lieux. Vous avez vu, c'est mal illuminé. On se sent un tout petit peu à la cave. Et puis, nous-mêmes, les soignants, je pense qu'on perd un peu toute notion du temps. On sait qu'on commence ce travail à 7h15. Et puis, souvent, quand je sors, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de prévenir à quelle heure j'allais rentrer pour le souper. C'est là que je me rends compte qu'il y a eu un orage de la pluie. Et puis, je ne me suis rendu compte de rien. Donc, je pense que quand j'arrive au travail, je rentre dans une espèce de petite bulle temporelle qui n'a rien à voir avec celle de la maison. Et puis, j'en ressors que le soir, plus tard. Du coup, quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a un peu que le présent qui existe. Ou est-ce qu'il y a une place pour le passé ? Est-ce qu'il y a une place pour le futur ? Je suis quelqu'un qui, personnellement, suis très ancré dans le présent. Je ne me projette pas facilement dans le futur. Et puis, je pense que c'est un métier qui en plus force, justement, à ne pas trop se pencher dans le futur. Parce qu'on se rend compte qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, naturellement, je regarde le passé parce qu'on est obligé de regarder le passé pour guider notre vie au jour le jour. Pour la prise en charge des patients aussi, on est obligé de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour poser les bons diagnostics, mettre en route les bons traitements. Et puis ensuite, concernant les patients, on peut avoir une idée de ce qu'ils vont devenir. Le futur, pour eux, c'est le pronostic qu'on donne comme médecin. Mais il faut savoir que même avec toute l'expérience du monde, je pense qu'on se trompe souvent. Et comme médecin, on doit rester humble. Il y a des situations où, très clairement, il faut s'arrêter, l'avenir est sombre, etc. Il y a des situations où, entre guillemets, on est sûr et certain que le futur du patient est bon, qu'il aura une bonne qualité de vie. Et puis, bien souvent, il faut quand même bien admettre qu'on ne sait pas bien ce qui deviendra après. Et cette sensation-là de ne pas savoir ce qui va arriver demain, ça vous a influencé dans votre perception du futur, justement ? Oui, je pense, oui. Je suis assez fataliste, en fait, dans ma façon de voir les choses. Un peu Inch'Allah, en fait. Ce qui doit arriver, arrivera. Et puis, c'est marrant parce qu'à la maison, j'ai une femme qui, au contraire, a toujours besoin de beaucoup se projeter dans l'avenir. Quand on veut prévoir des vacances, c'est en général elle, et puis elle s'en plaint d'ailleurs, de temps en temps, qui organise tout, etc. Quand il y a des choses, des sujets qui peuvent être un peu inquiétants, c'est quand même souvent elle qui s'en occupe. Et on est très complémentaires de ce point de vue-là parce que moi, je n'arrête pas de lui dire, typiquement, quand elle se fait du souci pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait arriver, que s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Donc, de ce point de vue-là, on est très, très différents. Moi, j'essaie de ne pas trop réfléchir au futur parce que je me dis qu'on peut de toute façon être déçu si on a trop d'attente. L'important, c'est de vivre dans le présent et de s'en satisfaire pleinement. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà avant ou c'est quelque chose qui, maintenant, vous est apparu à force de côtoyer la mort d'aussi près ? Je pense que quand on fait ce genre de travail, naturellement, on a encore pu se porter à vivre au maximum le temps présent. On voit tellement quotidiennement des patients qui allaient parfaitement bien, qui ont été victimes d'un accident bête, et puis pour qu'ils tous terminent rapidement, tout ça peut vite tourner. Vous avez cette perception du temps qui est une sorte de petite bulle où il n'existe presque plus, en fait, pendant que vous travaillez. Et puis, vous disiez que pour les familles, c'est un autre temps, beaucoup plus long. On entend très souvent des familles nous raconter que le temps d'attente dans les salles d'attente a été insupportable. Ça, c'est un grand classique. Quand on a une admission d'un patient grave au soin intensif, on a souvent beaucoup, beaucoup de choses à faire. La priorité, c'est, si l'oxygène est bas, de redonner l'oxygène. Si la pression est basse, de remonter la pression. C'est induire un coma artificiel, c'est intubé, c'est relié à un ventilateur. Mais ça, ce n'est pas des diagnostics. C'est juste s'assurer que l'organisme continue de fonctionner à peu près normalement. Ensuite, il faut trouver la cause du désordre et puis le résoudre. Et puis, grâce à toutes nos techniques, on va ensuite gagner du temps pour pouvoir faire des examens, faire des diagnostics, commencer des traitements. Ou alors, si on n'a pas de traitement, parce que ça peut aussi arriver, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement causal. Ça permet d'attendre que les patients guérissent spontanément. Le temps doit être complètement... Il disparaît, en fait. Exactement. Tout ça, en fait, ça consiste finalement à placer le patient dans une bulle temporelle aussi, si on veut. C'est une façon de voir notre travail. Comme réanimateur, comme intensiviste, notre travail, c'est de mettre le temps entre parenthèses pour un patient donné, à un moment donné où il en a besoin. On fait une espèce de stop, soit parce que... Le plus souvent, c'est quand les patients ne vont pas bien du tout. En fait, on a besoin de gagner un tout petit peu de temps et on s'en donne. Est-ce que pour vous, le temps passe ? Et est-ce qu'il existe ? C'est peut-être une illusion, mais à mon échelle, le temps existe. Et puis, ce qui est frappant dans mon corps de métier, c'est comme je disais, que l'échelle du temps n'est pas la même pour le soignant, pour les familles des patients, pour les patients, puis pour les familles du soignant. Et est-ce qu'il passe ? Oui, pour moi, il passe. Il passe trop vite pendant la journée. Il se dilate quand je revois mes proches le week-end ou le soir et la nuit. Pour les proches, je pense qu'il est très très long, le temps. Et puis pour les patients, il est court. Je disais, la plupart des patients même qui restent longtemps dans le coma, ils ont vraiment un trou complet sur tout ce qui s'est passé. Et très souvent, certains reviennent pour nous demander ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc, ils souhaitent revoir, par exemple, le lit qu'ils ont occupé, le box de soins intensifs qu'ils ont occupé. Parfois, ils se rappellent de quelques noms d'infirmiers, donc ils sont contents de les revoir. Ce dont ils se rappellent le plus, c'est cette phase de réveil. On s'imagine toujours quand on voit des films que le réveil est immédiat, mais il faut vraiment s'imaginer qu'un réveil d'un patient de soins intensifs prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est pendant cette phase-là que les patients commencent à se rappeler de quelques événements, mais pas de tout. Quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des périodes où le patient est dans le coma et que le temps et la réalité disparaissent, et après, il y a ces périodes de retour où tout d'un coup, il y a la réalité, le temps, les gens, et après, hop, ils repartent. Je pense que c'est exactement ça qui se passe. Et puis peut-être que ces patients qui délirent, souvent, quand on leur demande où ils sont, ils vont nous dire des lieux aberrants, genre qu'ils sont, je ne sais pas, à Zermatt, souvent, ils vivent dans le passé, ils sont en 1948 ou en 1972. Donc peut-être que quelque part, cette phase de délire qui est très mal expliquée, point de vue médical, ça correspond à ça, à un moment où le patient, qui a vécu sans aucune notion du temps pendant une période donnée, il doit retourner dans notre temps. Mais peut-être que ces patients-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ils doivent retrouver tout ça. Peut-être qu'on a appris le temps, sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on l'a appris, peut-être que c'est culturel. Du coup, j'ai dit au début de l'entretien que je pensais que le temps existait, mais en fait, peut-être que le temps n'existe pas. Peut-être que simplement ces patients-là, qu'ils se réveillent, ils doivent se remettre dans une autre notion du temps à nous, qu'ils ont vécu dans une autre notion du temps, ou sans notion du temps. Peut-être qu'ils étaient dans la réalité. Dans une autre dimension, en fait. Dans une autre dimension. Et l'hélicoptère qui s'envole ? L'hélicoptère, il y a une base au nord de Lausanne. C'est une belle pose de patients, mais dès que ça fait, ils rentrent à l'aventuré. C'était la quatrième dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par reportage. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée, pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires, et à le partager avec votre réseau. Et vous, comment est-ce que vous visualisez le temps ? Envoyez-moi vos dessins ou vos messages audio par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de La Quatrième Dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en tapant un quatrième avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Mexicani pour les illustrations. A Yannick Richter pour la musique du générique. A Pavillon pour celle des ambiances. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour leur soutien. Merci à vous d'être là. Et à bientôt dans la quatrième dimension. Et si vous deviez définir le temps, comment ce serait ? Ce serait une montre de Dali, pas tout à fait ronde, un peu déformée, qui coule, avec peut-être un petit bout d'écran cassé. Ça représenterait le temps qu'il s'arrête d'un coup. Ou alors un sablier sur une pente, de côté, prêt à tomber. Parce que le temps, il ne s'écoule pas toujours à la même vitesse. Puis à un moment donné, il peut s'arrêter de s'écouler. Et repartir. Et repartir, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada